Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire DTEXPERT. Aujourd'hui, lundi 26 avril 2021, l'alerte concerne l'indice américain, le Dow Jones, dans le cadre d'une stratégie haussière. Cela tombe bien puisque les marchés européens viennent de fermer il y a quelques minutes. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, ce qui vous permettra, en activant la clochette des notifications, de recevoir directement des alertes lorsque les nouvelles vidéos seront publiées sur la chaîne. Allez, on regarde tout de suite en détail l'alerte qui vient de vous être envoyée. Donc, on parle de l'indice américain, le Dow Jones, dans le cadre d'une stratégie haussière. Stratégie proposée, je le rappelle, par DTEXPERT. Donc, on parle ici du turbo long, émis par Reduce, la place de cotation Spectrum. Le niveau du knockout choisi par DTEXPERT, 31 935,6. Je rappelle, ce niveau correspond à la désactivation de votre position si le niveau du marché vient toucher celui-ci. La distance au knockout par rapport au cours actuel du marché représente un petit peu plus de 6%, 6,73%. L'effet de levier est de 16. Je rappelle, bien sûr, les turbos 24 sont cotés 24,24. Vous pouvez également ouvrir une position au-delà de la clôture du marché. La stratégie que nous donne DTEXPERT, donc un achat entre 21,03 et 23,25 pour le prix du turbo, avec comme objectif un premier objectif à 36 000 sur le Dow Jones, puis un deuxième à 37 500. Gardez en tête le niveau d'invalidation du scénario qui, lui, se situe à 33 150. Rapidement, ici, sur l'alerte qui vous a été envoyée. Donc, je reprends simplement ici ce que vous avez en gras dans l'alerte. Ainsi, tant que notre point pivot sur l'overlap d'être 33 150, donc le trait bleu, précisé sur le graphique qui est juste ici, voilà, le trait bleu ne sera pas enfoncé. Nous privilégions donc une reprise vers des objectifs de projection situés à 36 000, donc le premier trait vert que vous avez ici sur le graphique, et puis surtout vers les 37 500, donc le deuxième trait vert. Le turbo sélectionné offre un bon risk-reward avec une barrière sécuritaire, très noir sur le graphique avec un bel effet de levier. Donc, vous avez ici le niveau du knock-out pour le turbo, et on retrouve également, donc avec un retour sur la borne de polarité des 32 000, soit autour du KO, en amont d'un test du seuil clé des 30 000 points. Ce qu'on a ici, sur le graphique, la ligne rouge. Allez, on va sur la plateforme de négociation. Je vais vous montrer comment ouvrir une position sur ce turbo. Bien sûr, je le rappelle, l'ordre que nous allons ouvrir ici, c'est dans le cadre d'un compte de démonstration. Vous pouvez également ouvrir gratuitement sur le site d'IG. Vous pouvez suivre, bien sûr, cette recommandation. Vous pouvez le faire également sur un compte réel, libre à vous, bien sûr, de suivre ou de ne pas suivre cette recommandation. Allez, je vous montre comment ouvrir la position. Tiens, avant, je vous donne un petit truc sur la plateforme. C'est une question qui revient régulièrement. C'est comment changer la couleur du fond, ici. Nous allons sur paramètres. Nous allons passer sur le thème sombre. Voilà, ce qui va vous permettre d'avoir, je dirais, un petit peu plus de relief au niveau des bougies. On va rester d'ailleurs comme ça pour le passage d'ordre, dans le cadre de cette démonstration. Donc, je vais rechercher ici, dans Indice, le turbo concerné. Donc, nous allons aller sur Wall Street, puisque nous parlons bien du Dow Jones. Et nous allons, ici, cliquer sur Long, pour ouvrir, donc, la liste des turbos disponibles. Je vais simplement faire un petit réglage. Je vais enlever, voilà, pour que ce soit plus clair. J'ai enlevé la thématique, ici, de Twitter. Donc, je reclique sur Long, voilà. Et nous avons la liste des turbos disponibles. Donc, pour rappel, je vous le mets d'ailleurs juste au-dessus de moi. On reprend l'alerte qui nous a été envoyée, donc, par DT Expert. Les caractéristiques, donc, le niveau du KO, 31 935. Il est ici, vous voyez, 31 935.6, effet de levier 16. Dans la stratégie, simplement redescendre, voilà. Vous voyez le prix recommandé, un achat entre 2103 et 23 25, donc, par rapport au prix du turbo. Donc, ici, le prix se situe aux alentours de 22 euros. Alors, bien sûr, là aussi, si vous souhaitez suivre cette recommandation, mais en optant pour un effet de levier plus important, il vous suffit de choisir dans la liste un turbo ayant une barrière de désactivation plus proche du prix actuel. L'effet de levier, bien sûr, sera plus important, mais le risque de désactivation le sera également. A l'inverse, si vous optez pour un effet de levier moins important, il vous suffit simplement de choisir un turbo ayant une barrière plus éloignée du prix, du prix actuel, ce qui vous donnera, donc, ici, un effet de levier moins important. Allez, on reprend le turbo, donc, sélectionné, celui-ci, 31 935.6. J'ouvre, donc, mon ticket d'ordre. Nous allons, ici, dans le cadre de cet exemple, ouvrir une position au marché. Donc, cela veut dire que je ne vais pas choisir le prix d'ouverture de mon turbo. Je vais l'acheter en fonction du prix proposé. Donc, je clique ici sur, vous voyez, le type d'ordre. Bon, par défaut, on était sur un ordre au marché. Il est important, bien sûr, d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille de votre portefeuille. Ici, je vais choisir 50 turbo. Vous voyez, ça me calcule automatiquement la valeur notionnelle de ma position. 50 turbo voit le prix actuel. Il est important, vraiment, dans le cadre d'un bon monnaie management, d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille. Pour valider l'ordre d'achat, je clique sur aperçu. Vous voyez, j'ai un premier ticket, ici, de confirmation. Puis, je clique sur placer un ordre pour valider. Voilà, mon ordre a été exécuté. On va le retrouver dans les positions, ici, à gauche. Vous voyez que vous avez une position, ici. Alors, il y en a deux sur le compte actuellement. On a une position sur le câble et une position, ici, que nous venons d'ouvrir sur le Wall Street long. Nous sommes longs de 50 turbo. Vous avez, bien sûr, le prix du turbo qui évolue en temps réel, avec, là aussi, les gains et les pertes calculés de manière temps réel. Si vous souhaitez vendre cette position, notamment par rapport à l'objectif qui nous a été donné, donc l'objectif, vous voyez, ici, se situe à 36 000 points sur le Dow Jones, cela veut dire que si je souhaite placer un ordre sur ce niveau, je vais utiliser, ici, à droite, donc nous allons mettre un ordre limité, c'est-à-dire que nous vendons à partir de, à partir du niveau 2 que nous allons déterminer. Donc, je vais utiliser le Pricer. Le Pricer, c'est un outil qui est intégré directement à la plateforme. Vous renseignez le niveau du sous-jacent, l'objectif. Ici, 36 000 points. Vous voyez, ça me calcule automatiquement la valeur de mon turbo par rapport à ce niveau des 36 000 points. On pourrait très bien mettre, également, ici, le deuxième objectif, 37 500 points. Vous voyez, ça nous calcule un prix de turbo, donc, à 56,37 €. Si je souhaite valider cet ordre limite, il me suffit simplement de copier sur le ticket d'ordre. Vous voyez, on a ici le niveau. Et ensuite, comme tout à l'heure, recliquer sur Aperçu de l'ordre et valider, donc, ainsi, le fait de transmettre un ordre limite sur cette position. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte de trading. Voilà, je reviens ici sur, je change de plan de caméra. Vous pouvez également poser vos questions directement dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt. Soyez surtout prudents sur les marchés. Je vous souhaite de très bons trades. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada